Je suis très fière, très heureuse, c'est un grand honneur d'être ce soir devant vous, et je vais tâcher d'être à la hauteur. Enfin, à la hauteur, pas trop quand même. Parce que voyez-vous, moi, grandir, devenir une grande, j'y arrive pas. Enfin, c'est pas mon truc. Alors, il y a trois ans, j'ai rencontré des personnes qui, comme moi, étaient chatouillées à l'idée de ne pas grandir complètement, qui avaient encore envie de croire à des mythes, à des contes, à des légendes de leur enfance, mais plus que ça, à les vivre en vrai et à les faire vivre aux autres. Aurélien Laffont, Amaévi et Guillaume Trottmann. Ensemble, nous avons fondé Walt. Chez Walt, nous ne pensons pas que les dinosaures ont disparu de la surface de notre planète. Nous les cherchons dans les eaux boueuses du fleuve Congo. Chez Walt, nous ne pensons pas que les trésors s'observent derrière les vitrines des musées ou sont enfermés dans les coffres forts. Nous les trouvons dans les poubelles. Chez Walt, nous travaillons main dans la main avec les sirènes, les licornes, les éléphants qui volent, les têtes de mules, les brebis égarés. Chez Walt, nous croyons aux merveilleux, aux pouvoirs magnétiques des lieux, aux belles endormies. Mais laissez-moi plutôt vous conter l'histoire de Walt. Donc Walt, c'est avant tout un groupe immobilier qui crée, élabore et anime des projets, des lieux surprenants qui font voyager les visiteurs dans le temps et dans l'espace. Comment ? En les plongeant dans une scénographie, une mise en scène qui est animée et exploitée chaque jour. Alors vu comme ça, sous forme de petites patates, ils n'ont pas l'air très surprenants, mais j'y reviendrai. Ces lieux donc sont ouverts tous les jours au public. Ils génèrent donc des revenus issus de l'activité, des bars, de la restauration, de la location de nos espaces ou des marchandises que l'on vend dans nos boutiques. Ces revenus, nous les réinvestissons dans des projets qui nous tiennent à cœur et qui ont un impact sur la société. Alors là, c'est pareil, j'ai mis que trois patates, mais dans les faits, on a plutôt une dizaine de projets qui couvrent des thématiques aussi diverses que le café de spécialité, le commerce équitable, la poterie artisanale ou le retraitement des déchets. Dans les premiers mois d'existence de ces projets, Walt joue le rôle de mère nourricière. Elle apporte les finances nécessaires à la mise en place, finances qui viennent des revenus des lieux, je le rappelle. Elle prodigue ses conseils en organisation et en management. elle accompagne les porteurs de projets dans leur quotidien. Les projets trouvent également leur place dans nos lieux. Ces lieux deviennent alors leurs premiers clients et des plateformes commerciales pour tester leur stratégie. Et puisque Walt est actionnaire majoritaire des lieux et des projets, eh bien finalement, tout le monde a intérêt à ce que les lieux se portent bien et soient régulièrement visités, à ce que les projets se développent, deviennent autonomes et rentables et à ce que finalement, le groupe s'enrichisse. Et ce qui se passe au final, c'est que quand tout marche bien, eh bien les emplois que nous créons sont pérennisés sur le long terme. L'impact qu'on a sur la société grâce à ses projets, eh bien grandit au fur et à mesure que les projets se démultiplient. Et finalement, le groupe s'enrichit et grandit chaque jour encore et encore. Parce que la morale de cette histoire, c'est que de cette poignée d'entrepreneurs qui ne voulaient pas grandir est né un écosystème qui, lui, grandit chaque jour, fait grandir les autres et un peu le monde aussi. Alors ça, c'est pour la démonstration théorique. Passons maintenant au conte de fées. Je vais vous raconter trois histoires qui vont vous montrer comment Walt fait grandir les gens, les choses et les projets dans la réalité. Alors je vais commencer par le comptoir général que vous connaissez peut-être. Le comptoir général, c'est un lieu qu'on fait grandir depuis plusieurs années. Et comme tous les lieux de Walt, on vous y raconte une histoire. Alors l'histoire du comptoir général, on a été la chercher il y a une centaine d'années dans ce qu'était le lieu au tout départ. Le comptoir général, il y a 100 ans, c'était des écuries, des écuries qui hébergeaient les chevaux, qui tractaient les péniches marchandes le long du canal Saint-Martin. Et comme on voulait un lieu ouvert aux cultures du monde, on s'est dit, ce qu'on va faire du comptoir, c'est un énorme relais commercial, un comptoir général, justement, placé au croisement des routes de l'Inde, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, et qui va vous montrer, comme faisaient ces marchands qui s'arrêtaient dans ces caravans de ses rails du Moyen-Orient, qu'on peut festoyer, échanger, apprendre beaucoup sur les cultures et aussi négocier ces marchandises. On a donc recréé un certain nombre de petites scènes, de petites échoppes dans lesquelles vous pouvez acheter des marchandises. Et l'histoire que l'on vous raconte, c'est aussi dans ce que vous voyez, dans ce que vous buvez dans vos verres, dans votre assiette, puisque nous proposons une cuisine du monde qui change toutes les semaines, dans les marchandises, comme je vous le disais, que vous pouvez acheter, et puis également dans notre programmation événementielle, puisque chaque jour, vous avez des événements musicaux, vous avez des projections, vous avez des événements participatifs également, qui vous montrent à chaque fois une facette d'une culture du monde différente. Alors aujourd'hui, le comptoir général, c'est 4 millions de chiffres d'affaires. C'est 250 000 visiteurs par an, dont plus de la moitié viennent de pays étrangers. C'est aussi une clientèle fidèle, puisque 70% d'entre eux viennent plus de 3 fois par mois dans notre lieu. Le comptoir général aujourd'hui, c'est vraiment le poumon de l'écosystème Walt, qui permet, et je vous renvoie à mon petit schéma tout à l'heure, de faire vivre des projets. Alors les projets. Le premier projet dont je vais vous parler, qui s'appelle « À la recherche du Mokele Mmbé », c'est l'histoire de Michel. Donc il était une fois Michel, Michel Ballot. La première fois qu'on a rencontré Michel, il nous a dit « Je vais faire une découverte, une découverte énorme. Je vais découvrir un dinosaure. Le dernier dinosaure vivant. Pas à Denver le dernier dinosaure. Le Mokele Mmbé. » Alors le Mokele Mmbé, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un animal qui aurait la forme d'un petit diplodocus. Alors que ce soit un dinosaure, un reptile, un mammifère, on ne le sait pas, car personne ne l'a jamais vue, mis à part les pygmées. Ce qu'on sait, c'est qu'il vit dans la forêt du bassin du Congo. Donc la forêt du bassin du Congo, c'est une énorme forêt primitive, en plein cœur de l'Afrique, qui fait plusieurs milliers de kilomètres carrés, et dans lequel, mis à part les pygmées et Michel, peu d'hommes ont mis les pieds. Michel, ça fait 15 ans qu'il cherche le Mokele. Et aujourd'hui, il a réuni un certain nombre d'indices qui lui permettent d'affirmer que la découverte est imminente. Ces indices, quels sont-ils ? Eh bien, par exemple, des empreintes qu'il a photographiées. Alors on ne le voit peut-être pas sur la photo, mais les empreintes, elles font plus de 30 cm de diamètre. Et elles n'appartiennent à aucune espèce connue. Il y a également des témoignages des communautés locales, des pygmées qui vivent dans la forêt, et qui affirment avoir vu récemment la bête vivante sortir le coup de l'eau. Il y a également des énormes cavités, des énormes cavernes qui sont creusées à même les berges et qui sont des niches, vraisemblablement, mais qui ne peuvent pas, et ça, des scientifiques en ont témoigné, être le fruit du travail d'un éléphant ou d'un crocodile. Alors quand Michel nous a parlé de son aventure, on a fait « Waouh ! Le soleil tape fort au Cameroun ! » Mais Michel, on a envie de t'aider. On a envie de t'aider parce qu'on pense que faire encore des découvertes de cet acabit aujourd'hui, c'est génial. Surtout quand c'est fait par un explorateur amateur et passionné. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour aider Michel ? Eh bien, on a fait plein de choses. On a lancé une campagne de crowdfunding, on a cherché des sponsors, on a cherché des mécènes, on a fait appel à la générosité du public et on a envoyé Michel sur place. Deux fois. Mais deux fois, c'est pas assez. Michel, c'est huit fois. C'est vingt fois, trente fois qu'il a besoin d'être sur place. Pourquoi ? Parce qu'au Cameroun, il pose tous les jours des caméras qui captent, qui capturent les mouvements. Et il faut les relever régulièrement pour s'assurer que le dinosaure n'est pas passé. Parce que quand un pygmé vous dit j'ai vu le coup de la bête sortir du fleuve, il faut être sur place et puis il faut aller voir tout de suite parce que le mot qu'il ne va pas attendre six mois que vous reveniez. Et puis peut-être que la façon la plus facile d'apercevoir la bête, c'est de prendre une chaise, c'est de s'asseoir devant ces énormes cavités et d'attendre qu'il passe sa tête. Comment faire ? Donc on a discuté longtemps avec Michel et puis on s'est dit en fait Michel, à chaque fois qu'on parle avec toi, c'est génial quand on lit tes aventures, tes expéditions, tes rencontres avec les pygmés, tes aventures de jeun, quand tu croises des gorilles et des éléphants sur la piste du Mokelé, on a super envie de venir avec toi. Et si nous on pense comme ça, on se dit que d'autres aussi peuvent le penser. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un projet entrepreneurial, une société qui s'appelle Aventour et qui met en contact des gens comme vous et moi pour aller avec Michel sur place chercher le Mokelé. Et ce que font ces néos-aventuriers quand ils accompagnent Michel est de trois ordres. La première, ils permettent à Michel Ballot d'être régulièrement sur place et donc d'avoir plus de chances de découvrir la bête. Ensuite, en tant que ressortissants étrangers, ils obligent les autorités locales à mieux protéger les zones que vous allez visiter et ainsi à lutter contre le braconnage. Et puis ce qui se passe aussi, c'est qu'en créant un micro-tourisme, vous en faites bénéficier les populations locales, les pygmées. Et puis qui sait, peut-être qu'un jour, le jour où Michel découvrira le Mokelé, vous serez peut-être avec lui. Alors, après les dinosaures d'Afrique, je vais vous ramener dans un endroit tout aussi glamour, les poubelles parisiennes. Il était une fois Martine. Martine est une bifine. Alors une bifine, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui fouille le contenu des poubelles, qui en récupère certains objets et qui tente par la suite de le revendre. Il y a quelques siècles, on appelait ça des chiffonniers. Des bifins, aujourd'hui, il y en a environ 5000 dans la région parisienne. Et on constate ce même phénomène dans toutes les grandes villes de France. Alors il faut savoir que c'est quand même une activité extrêmement précaire, vous vous rendez compte, essayer de revendre des objets perdus, des déchets. Et puis ça se fait souvent de manière illégale. Donc c'est une situation assez difficile et qui ne permet pas de survivre. Alors quand Martine est venue nous expliquer son histoire, quand elle nous a dit qu'elle faisait ça depuis plus de 40 ans, on s'est dit mais c'est pas juste sortir ces personnes de la précarité qu'il faut faire. c'est remettre au goût du jour un véritable métier, celui de bifins. Alors on a créé un projet entrepreneurial, une société qui s'appelle le Centre des Objets Perdus où globalement on fait exactement ce que faisaient les bifins auparavant mais de manière structurée et légale. On a commencé par les employés, par leur donner des moyens, par acheter des camions, des bennes, par signer des contrats avec des entreprises et des particuliers pour aller récupérer plein de choses, des tas de choses dont les gens ne veulent plus à l'occasion de déménagement, de vie de grenier, quand il faut débarrasser des hangars avant de les détruire et on récupère tout et c'est ça qui fait notre différence. On ne vient pas juste trier les objets qui pourraient avoir de la valeur, on prend tous les objets perdus. Et une fois arrivés au centre qui se trouve à Montreuil, eh bien on les trie selon deux filières. La première filière c'est celle des objets décoratifs parce que ces objets peuvent encore servir parce qu'ils ont dû cacher, eh bien nous les revendons de manière légale et moderne sur des plateformes de distribution digitale ou dans des corners physiques. Il en existe d'ailleurs un au comptoir général. Et tout le reste, ce qui est cassé, ce qui est sous format de matière, eh bien on le trie selon la nature, carton, papier, plastique, métaux et on le revend à des professionnels du recyclage industriel qui nous paye pour ce service. Au final, ce qui se passe, c'est que non seulement on aide quelques bifins à sortir de la précarité, mais on a également un impact sur l'environnement parce que tous ces objets qu'on récupère, aussi bien dans la rue que chez les particuliers, eh bien ils auront eu de grandes chances de finir à l'incinération. Et vous savez, quand on incinère des déchets, ça génère une certaine pollution. Aujourd'hui, avec ce centre à Montreuil, on aide à peu près une dizaine de bifins et on recycle 40 tonnes de déchets par mois. Imaginez ce qui va se passer le jour où on a 200 centres comme ça. Vous ne regarderez plus votre poubelle du même oeil, c'est sûr. Alors, il y a un aspect des contes que je n'ai pas encore évoqué. Ce sont les personnages, les rois, les princesses, les magiciens, les farfadés, les dragons. Ces personnages, ce sont eux, les membres de notre équipe, ceux qui travaillent dans nos lieux, ceux qui sont nos porteurs de projets. Ce sont eux qui vous racontent les histoires que nous inventons. Et ces gens-là aussi, on essaye de les faire grandir. Par exemple, il y en a certains qui ont été embauchés comme barman et qui aujourd'hui sont directeurs de nos établissements, sont devenus nos conseils juridiques. Il y en a qui, hier, vous servez votre café et qui aujourd'hui exploitent leur propre filière de café de spécialité en direct d'Afrique. Ces gens-là, je pourrais passer la soirée à vous raconter leurs histoires parce que c'est eux qui donnent le goût et la saveur de tout ce que nous racontons. Mais je dois conclure. Je dois conclure cette histoire d'entrepreneurs qui souffraient du syndrome de Peter Pan, qui n'avaient pas envie de grandir et qui, pour compenser, ont créé un projet qui fait grandir chaque jour et qui fait grandir les autres. Et pour cela, j'emploierai une expression consacrée et de circonstances. Eh bien, ma slide a sauté, mais ça disait « to be continued ». Je vous remercie beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements